Bonjour, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de la communication avec un aspect particulier aujourd'hui, qu'est-ce qu'une communication efficace ? Comment est-ce qu'on fait pour communiquer efficacement ? Eh bien, au risque de vous faire sourire, communiquer efficacement, c'est simplement communiquer. Oui, mais faire une vraie communication. En effet, une vraie communication, c'est une communication efficace. Bon, ok, maintenant, une fois qu'on a dit ça, on fait comment ? Alors, quand vous êtes en situation d'échange avec un interlocuteur, vous êtes en présence de deux types d'éléments. Votre interlocuteur et les informations qui vont transiter entre cet interlocuteur et vous. Eh bien, ce qui va faire la différence entre une vraie communication, donc une communication efficace, et un échange qui finalement est plus un échange d'informations qu'une réelle communication, c'est ce que vous regardez. Qui vous regardez ? Est-ce que vous regardez votre interlocuteur ? Ou est-ce que vous regardez plus les informations qu'il vous donne ? On ne peut pas regarder deux choses en même temps. Faites le test. Vous ne pouvez pas regarder deux choses à la fois. Vous ne pouvez en regarder qu'une précisément. Et cette chose va retenir votre attention, et cette chose, vous la verrez précisément. Autour, vous verrez en périphérie évidemment tout le reste, mais ce sera plus flou, ce sera comme au second plan. Eh bien, c'est la même chose pour l'attention. Vous ne pouvez donner votre attention qu'à un élément. À la fois. Les autres éléments seront au second plan. Alors, si on revient à notre propos, vous avez deux types d'éléments en présence. Est-ce que vous donnez votre attention ? Est-ce que votre attention est retenue par votre interlocuteur ? Qui vous donne des informations ? Et on voit bien que les informations sont au second plan. Elles sont là, évidemment. Elles vont transiter entre lui et vous. Mais elles sont au second plan. Ou est-ce que votre attention est retenue par les informations que vous donne votre interlocuteur ? Qui va lui, dans ce cas-là, être au second plan. Eh bien, ce n'est pas la même chose. Et ça n'a pas les mêmes conséquences. Dans le premier cas, si c'est votre interlocuteur qui a toute votre attention, eh bien, les informations seront au second plan, et vous ne serez pas vulnérable aux informations qui vous seront transmises, qui seront échangées. Et vous pourrez rester avec, être en communication avec cette autre personne. Si, au contraire, vous donnez votre attention aux informations, eh bien, c'est votre interlocuteur qui sera au second plan. Et dans ce cas-là, vous allez transmettre de l'information, mais ça va être votre priorité, et vous allez, en quelque sorte, perdre le contact avec votre interlocuteur. C'est une différenciation majeure et extrêmement importante quand on veut comprendre un peu ce que c'est qu'une vraie communication. Ça peut paraître évident. Regardez autour de vous. Observez les échanges que vous avez avec vos interlocuteurs. Observez des échanges d'informations, des échanges entre deux personnes, entre des personnes autour de vous. Et vous allez voir que, la plupart du temps, les informations, on donne plus d'importance aux informations qu'aux interlocuteurs qui nous donnent ou qui reçoivent nos informations. Être en communication avec un autre, c'est placer notre interlocuteur au cœur de l'échange. C'est faire exister notre interlocuteur avant tout. Et les informations, finalement, ne sont qu'un support de rencontre avec notre interlocuteur. Voilà. Ah, une petite chose pour préciser, j'ai même envie de dire que plus l'information est importante, plus l'information qui doit transiter ou qui transite entre les deux interlocuteurs est importante, plus on a intérêt à faire exister l'autre pour qu'il puisse nous donner son information ou qu'il puisse recevoir celle que l'on souhaite lui transmettre. Voilà pour cette première vidéo sur la communication. J'espère qu'elle a pu vous éclairer. Je vous remercie pour votre attention. Et à bientôt. Au revoir.